Les 5 habitudes de préparation mentale des athlètes de haut niveau qui réussissent, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre leur record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sportif ou vous êtes entrepreneur et vous vous intéressez aux habitudes de préparation mentale des sportifs de haut niveau que vous voyez gagner. Vous aimeriez savoir quelles sont leurs habitudes et comment est-ce que vous pouvez les modéliser. Donc c'est ce que nous allons voir puisque aujourd'hui à l'Académie de l'autre performance, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est plus de 600 athlètes qui ont été accompagnés, 4 médaillés olympiques et une vingtaine de champions du monde. Donc aujourd'hui, on a un recul vraiment nécessaire pour voir ce qui fonctionne pour ces athlètes de haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des athlètes de haut niveau qui sont chez nous à l'Académie de l'autre performance, beaucoup avaient déjà de la préparation mentale plutôt classique avant de venir chez nous et se former justement sur le programme L'Identité Gagnante pour pouvoir justement dépolariser tout leur blocage et avancer vers leur objectif. La première chose en place, c'est que les athlètes de haut niveau qui réussissent et qui sont bien sont dépolarisés. C'est-à-dire dans le sens dépolarisé en mode, ils n'ont pas de charge émotionnelle à être perçus arrogant par les autres. Ok ? Ils ont leur objectif en tête. Leur objectif est vraiment important. Ils sont capables de le dire haut et fort si on leur dit « C'est quoi ton objectif ? » Ils sont capables de dire « Moi, je veux aller chercher le titre olympique par exemple » ou « Je veux aller chercher le titre de champion du monde ». Et ça, ils sont capables de le dire sans charge émotionnelle. Ok ? Si vous regardez cette vidéo et c'est difficile pour vous d'avouer à voix haute votre rêve, c'est qu'il y a sûrement une polarisation quelque part. Et donc, ça va être difficile d'atteindre votre objectif puisque vous allez avoir un conflit entre ce que votre conscient veut et ce que votre subconscient veut. Ensuite, le deuxième point, et ça, ce n'est pas un scoop, les athlètes de haut niveau se visualisent déjà en train de réussir par exemple ou alors se visualisent déjà en train de faire les gestes. Je me rappelle d'une athlète aux Jeux Olympiques de Pékin, donc elle a été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin. Eh bien, elle, naturellement, elle fait la visualisation et elle est en train de répéter tous les gestes millimètre par millimètre et les sentir vraiment dans son corps pour pouvoir justement préparer son cerveau à être dans l'action et faire les bons gestes en bon moment. Le troisième point, c'est que les athlètes de haut niveau qui réussissent ne se comparent pas. Ils n'essayent pas de faire comme quelqu'un d'autre, ils font à leur sauce. N'oubliez pas que chaque fois que vous regardez votre concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. Je me rappelle justement d'une athlète à Tokyo qui, elle, quand elle voyait une équipe concurrente, à chaque fois, elle disait « Oh, mais eux, ils ne sont plus déterminés, il faudrait que je sois plus déterminé. » Et donc, elle paniquait parce qu'elle se disait qu'il faudrait qu'elle soit différente. Et justement, lorsque nous avons fait ensemble la dépolarisation inversée, eh bien, elle a pu voir que la détermination que ses concurrentes exprimaient, elle l'avait également sous sa forme à elle, sous son unicité, mais qui était différente des autres. Et en fait, en faisant ça, en faisant l'exercice de dépolarisation inversée, elle a pris conscience que « Mais en fait, non, je n'ai rien à leur envier, j'ai tout en moi, c'est juste sous ma forme à moi. » Donc ça, c'est vraiment important de ne pas se comparer, d'être centré sur votre unicité. Et c'est là où vous allez attirer le maximum de votre potentiel en étant centré sur votre unicité. Je peux vous garantir qu'après avoir accompagné autant de sportifs de haut niveau, chacun est unique et chacun peut faire différemment. Et il y en a des fois qui rentrent dans une structure de haut niveau et à ce moment, vu que l'entraîneur national essaye de les mettre dans le moule, il ne performe pas, il retourne dans le club, il performe. Donc j'en ai plusieurs en tête comme ça. Donc c'est important de voir qu'on est chacun unique et d'être capable d'avoir le leadership pour dire « Bah non, je me connais assez, j'ai suffisamment d'expérience, je ferai de cette manière-là parce que c'est comme ça que je performe. » Ensuite, le quatrième point, c'est que les athlètes de haut niveau qui réussissent, mais attention, quand on emploie le mot « réussir », c'est en étant heureux et pas seulement qu'ils ont une médaille, se font accompagner sur les différents plans. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, qu'on m'avait transmise il y a quelques mois, donc une étude anglaise qui montrait que 24% des médaillés olympiques finissaient en dépression après une médaille. Et je peux vous garantir que pour avoir accompagné des dizaines de champions du monde, il y en a plus d'un qui, avant de rejoindre l'Académie de l'Hotter Performance, était dans des états de mal-être vraiment profonds. Donc les gens les voient et les admirent comme des machines, mais derrière, ils ont un état de mal-être réellement profond. Et donc, en vous faisant accompagner, non seulement vous allez performer, mais surtout, si vous allez voir les avis aujourd'hui qu'on a sur Google, vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui et accompli, et la performance doit venir toute seule. Et donc, ça nous amène sur le cinquième point. Le cinquième point est, les athlètes de haut niveau qui réussissent, s'accordent du repos. C'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau qui va tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'entraînement par peur de ne pas être à la hauteur, finira très probablement en burn-out. Ok ? Si vous allez à l'entraînement et vous dites, il faut que j'aille m'entraîner, sinon je ne vais pas être assez bon et que c'est basé sur une peur, votre intention, eh bien, il y a de forts risques que vous êtes en train de vous minimiser par rapport à votre objectif. Et à long terme, ça ne va pas être viable. Parce que vous n'allez pas être frais mentalement le jour des compétitions. Je préfère un athlète qui s'entraîne un petit peu moins mais qui est très frais mentalement le jour des compétitions qu'un athlète qui est en surentraînement et qui arrive à cramer le jour des compétitions. Parce qu'un athlète qui est frais mentalement pourra pousser sur son corps pour aller faire des millimètres de plus même s'il est fatigué. Un athlète qui est cramé mentalement en compétition, si le corps est fatigué, il ne pourra pas se servir de cette fraîcheur pour faire le kilomètre de plus. Et là, j'ai encore l'exemple de Michel qui me vient en tête, avec qui on avait travaillé, qui s'entraînait tout le temps à fond, à fond pour les championnats du monde. Donc, il avait loupé 4 ou 5 finales de championnat d'Europe et du monde en vétéran à l'époque. Lorsque l'on a travaillé ensemble, pour la première fois de sa vie, il s'est autorisé à louper quelques entraînements parce qu'il se percevait fatigué. Et donc, son intention n'était plus « Ah, si je ne vais pas m'entraîner, je ne vais pas être à l'auteur ». Son intention était « Là, je sens que je suis fatigué aujourd'hui, donc je ne vais pas m'entraîner. Je sais que c'est parce que je ne vais pas m'entraîner que demain, je vais être meilleur. » Et là, ça change tout. Donc, si vous retenez bien ces 5 habitudes des sportifs de haut niveau qui réussissent, vous allez voir que naturellement, vos performances vont augmenter. Et en plus de cela, vous serez dans un mieux-être qui vous permettra de performer sur le long terme. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, bien pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter la vidéo pour me donner votre point de vue. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver votre entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.